Dans cette vidéo, je t'expliquerai comment tu peux lancer ton business avec 8000 francs sur internet. Donc je te partagerai 4 business, je te donnerai 4 idées de business que tu peux lancer dès maintenant depuis chez toi par exemple et en 2023. Alors donc le quatrième business c'est le plus pertinent, c'est celui qui m'a permis de me générer mes premiers revenus, mes premiers dollars, mes premiers euros sur internet. Donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir de quel business il s'agit. En outre, il faut savoir que les différentes idées que je te partagerai, d'accord, tu n'as pas réellement besoin des grandes compétences nécessaires pour lancer ce genre de business. La seule chose dont tu auras besoin c'est un ordinateur, d'une connexion internet et même aussi de ton smartphone. Donc c'est parti ! Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici c'est Nico, ici c'est la première fois que tu tombes sur ma chaîne, donc je te souhaite la bienvenue. Ici moi je parle donc de business en ligne, d'entrepreneuriat, d'investissement. En fait tout ce qui pourra te permettre de gagner de l'argent sur internet et même aussi en physique. Parce que tout commence d'abord en physique avant en fait donc de se digitaliser sur internet. Alors déjà il faut comprendre que quand tu veux lancer un business en ligne, il faut avoir une stratégie. C'est extrêmement important, d'accord ? Alors nous allons aller dans le vif du sujet sans plus tarder. Le premier business que tu peux lancer avec 8000 francs en 2023, c'est celui simplement au fait de l'intermédiation. Je ne sais pas si tu as entendu parler de l'intermédiation, ça consiste à quoi ? Je t'explique, c'est très simple. Aujourd'hui tu prends tes 8000 francs, tu as un abonnement, peut-être tu as juste ton téléphone, ton smartphone. L'intermédiation consiste à aller chercher des marchés, notamment par exemple si tu es, ici j'ai vu pas mal de personnes le faire, notamment ici au Sénégal. C'est-à-dire des courtiers par exemple en immobilier, d'accord ? Il y a des courtiers, ils vont, ils rencontrent les propriétaires de certains appartements, etc. Donc ils prennent des photos, etc. Donc pour cela, les 8000 francs te serviront d'être toujours connecté. Tu auras juste besoin de ton smartphone. Les 8000 francs te serviront donc d'abonnement pour ton forfait internet, pour toujours être en ligne, être informé, etc. Pour échanger aussi avec des personnes sur WhatsApp, sur Messenger et sur les différents canaux, d'accord ? Donc tu vas prendre des photos, des appartements. Il y a énormément de groupes sur WhatsApp. Tu peux commencer à partager, 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 partager et de là déjà tu peux commencer à te générer tes premiers revenus. Je ne vais pas te dire que cela, tu gagneras de l'argent instantanément. Cela demande quand même de la persévérance et de la détermination. En outre, hormis le côté immobilier, tu peux aussi te lancer au niveau donc par exemple de la vente de véhicules. Moi c'est là aussi où je me suis généré mes premiers revenus, les 300 000, les 500 000, juste pour l'achat et revente d'un véhicule ou soit juste de l'intermédiation. C'est-à-dire que je prenais des photos des voitures avant que je rencontrais un peu partout dans la ville de Dakar. Je les mettais sur mes différentes statuts, que ce soit sur WhatsApp, que ce soit sur Messenger, je les ai partagés dans les groupes jusqu'à ce que cela puisse atteindre un prospect. Alors le prospect entra en contact avec moi et moi je le mettrais juste en relation avec le propriétaire du véhicule, donc celui qui veut vendre son véhicule. Donc là derrière, qu'est-ce qui se passe ? Au cours de la transaction, il suffit que toi tu négocies par exemple avec le propriétaire du véhicule pour avoir au moins, je ne sais pas, 5 à 10% de la transaction. Admettons que c'est une voiture qui a été vendue, ne serait-ce juste à, je ne sais pas, 10 millions. Tu vois que si on prend 10% de 10 millions, tu as 1 million à l'intérieur et c'est déjà énormément pour un début et tu pourras l'enchaîner avec différents produits, etc. C'est juste extraordinaire l'intermédiation. Donc c'est le premier business que tu peux lancer aujourd'hui juste avec 8000 francs. Alors le deuxième business que tu peux lancer dès maintenant, c'est de créer une chaîne YouTube. D'accord ? Alors comme tu le vois toujours, ça revient au même. Tu n'as pas besoin d'une énorme compétence, tu as juste besoin de te nicher. Qu'est-ce que ça veut dire te nicher ? C'est-à-dire c'est de trouver un segment, voilà, un marché, un segment de marché sur lequel tu pourras au fait te positionner afin de créer du contenu, afin d'apporter de la valeur, afin de bâtir donc une communauté qui derrière ensuite pourra donc être engagée, pourra vraiment aimer ton contenu. Et tu sais qu'une communauté qui est engagée et qui aime ton contenu, forcément, pourra être monétisée dans les jours, les semaines, les mois à venir. Donc si tu veux commencer à gagner de l'argent vraiment sur Internet, avec 8000 francs, c'est simple. Tu auras juste à acheter une connexion Internet et aujourd'hui, les forfaits Internet ne coûtent plus grand-chose. Moi aussi, à mes débuts, quand je n'avais pas au fait un Wi-Fi, qu'est-ce que je faisais ? Je prenais mon smartphone, je souscrivais, voilà, un forfait sur un mois, d'accord ? Et j'avais juste mon ordinateur et je partageais donc les données de mon smartphone au niveau de mon ordinateur pour travailler. Donc voici un business que tu peux lancer, créer ta chaîne YouTube et ensuite te lancer. Tu pourras donc monétiser ta chaîne via de la publicité avec Google AdSense. Tu peux vendre tes propres produits digitaux ou même faire aussi donc des placements de produits ou de la filiation. Le troisième business que tu peux lancer dès maintenant avec 8000 francs en 2023 sur Internet, c'est celui donc de la filiation. Alors tu vas dire que, waouh, tu t'attendais peut-être à ça. Oui, je mets l'accent là-dessus. Pourquoi ? Parce que c'est un business extrêmement rentable. J'en parle en connaissance de cause parce qu'aujourd'hui, la filiation me permet de me générer vraiment des revenus. Tu peux faire de la filiation en physique, je t'assure, comme une intermédiation ou de la filiation juste en ligne. Alors, la filiation en ligne consiste à quoi ? C'est-à-dire que tu souscris à un programme d'affiliation d'une entreprise quelconque et tu vas juste prendre ton lien d'affilié, d'accord ? Et voilà, le transmettre à une personne lambda qui souhaiterait par exemple acheter un produit que toi déjà, tu as déjà testé et que tu as peut-être recommandé à cette personne. Alors, qu'est-ce qui se passe derrière ? C'est-à-dire que dès que la personne souscrit ou achète le produit à travers ton lien, toi derrière, tu auras ce qu'on appelle une commission venant de l'entreprise. Donc, tu n'as rien d'autre à faire à part apporter de la valeur, apporter des opportunités à des personnes potentiellement déjà intéressées parce qu'ils ont l'intention de souscrire ou bien d'acheter le produit en question. Et toi derrière, tu te génères des revenus. Dis-moi si ce n'est pas aussi intéressant. Donc, les 8000 francs te serviront soit à avoir une connexion internet, soit aussi à créer ton blog. Parce que tu peux créer ton site récemment, moi-même personnellement, je me suis lancé, ça fait quoi, un truc de 4 mois sur l'affiliation avec Amazon. Et laisse-moi te dire que c'est juste extraordinaire. Et moi, actuellement, les résultats sont en train de venir. Je suis très positif parce que j'ai mis énormément de boulot et je vois que les choses commencent déjà à s'améliorer. Et bientôt, je vous donnerai mes résultats personnels. D'accord ? Mais aujourd'hui, je ne vais pas te mentir, les personnes qui gagnent de l'argent avec de l'affiliation Amazon, c'est juste extraordinaire. Et moi, j'en parle en connaissance de cause. Voilà pourquoi je te partage cette opportunité. Si tu es intéressé, tu souhaites te lancer dans l'affiliation Amazon afin de gagner aussi de l'argent avec juste, je peux dire 8000 francs, mais on peut arrondir à 10 000 francs. Tu peux toujours me contacter. Je te laisserai toutes mes informations dans la barre de description. Le quatrième et dernier business que tu peux lancer avec 8000 francs sur Internet en 2023, c'est celui du blogging. Ah oui, tu vois, moi, j'ai commencé le 30 décembre 2019 avec mon premier blog qui s'appelle secretbusiness.com que je peux aujourd'hui être vraiment fier parce que secretbusiness.com, c'est celui qui m'a permis de gagner mes premiers zéros en étant en Afrique. C'est-à-dire que je n'ai pas eu besoin d'aller en Europe ou d'aller en France avant de gagner mes premiers zéros. J'étais en Afrique, j'ai travaillé comme un dingue ici en Afrique et j'ai gagné mes premiers euros grâce à mon blog qui s'appelle secretbusiness.com. Donc, je te laisserai le lien dans la barre de description. Sur ce blog, on parle de tout ce qui a trait au business, à l'entrepreneuriat, au e-commerce, au marketing. En fait, c'est un blog qui regroupe pas mal de rubriques. Et là, derrière, qu'est-ce qui se passe ? C'est que j'apporte énormément de valeur avec mon équipe aux visiteurs et aux lecteurs. Donc, d'ailleurs, secretbusiness est monétisé de différentes manières. Mais j'ai déjà une formation qui est disponible pour des personnes qui souhaiteraient gagner 1000 euros par mois grâce à leur blog. Vous aurez juste à me contacter. Toutes les informations seront dans la barre de description. Alors, les amis, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Voici les 4 idées de business que vous pouvez lancer juste avec 8000 francs en 2023 sur Internet. Dites-moi en commentaire, en fait, quel est le business que vous souhaitez lancer en 2023. Ça fait toujours plaisir. Et en passant, dis-moi dans quel pays tu regardes ma vidéo. Ça fait toujours plaisir. Alors, n'oublie pas, abonne-toi. Et surtout, n'oublie pas la cloche de notification pour être notifié de mes prochaines publications. Si c'est fait, moi, je te souhaite donc un excellent succès. Avec moi ou sans moi. Au top. Bless.